Je vous propose, s'il vous plaît, de regarder cette vidéo avec moi. Parce qu'au vu de tout ce qui est en train de se passer entre le Micep et l'AfricaFoot, n'importe quoi est en train de se dire. Avant de vous proposer cette vidéo, j'aimerais vous donner une lecture. La lecture de la situation par Maître Sikati, qui a fait une publication sur sa page Facebook, disant ceci. Avec Maurice Camteau, à la présidence de la République du Cameroun, ne sait que ce livre de Micep et l'AfricaFoot n'aurait pas duré 5 minutes. Vraiment, on va voir le voir-être avec ce régime. Le ministère des Sports et l'éducation physique et l'AfricaFoot ont passé la nuit à se bagarrer pour garder les joueurs, l'un à l'hôtel Eton, l'autre à l'hôtel La Falaise. Le ministère des Sports, avec les frais, avec les vrais bras certainement plus longs de jour comme de nuit, a même réussi à y conduire tous les responsables de l'AfricaFoot, du hall d'arrivée de l'aéroport de Douala pour ensuite loger progressivement les joueurs au Best Western Hotel, avant leur départ à Yaoundé ce matin. Alors que l'AfricaFoot avait déjà dressé le lit et déposé les équipements des joueurs dans leur chambre à l'hôtel La Falaise. De son côté, l'AfricaFoot maintient que le match se jouera à Garoua, alors qu'il mis septembre au stade Amadou Aïdjo à Yaoundé depuis des semaines. D'ailleurs, plusieurs joueurs annoncés par l'AfricaFoot pour rejoindre le camp de Douala à l'hôtel La Falaise sont plutôt allés à l'hôtel Eton et aux côtés et à la demande du désormais très célèbre entraîneur et ancien flic expérimenté Marc Brice. À premier temps, et pendant ce temps, il paraît que les Namibiens sont déjà bien installés à Garoua, ville dont le stade aurait été retenu par la CAF à la demande de l'AfricaFoot, son interlocuteur réglementaire. Ce qui est curieux est que, face à toute cette cafocophonie, le président de la République reste muet qu'une cape. Bien au contraire, il a pris son avion hier pour se rendre au 9e forum de coopération Chine-Afrique, laissant la patate chaude se brûler sous le charbon à dents que certains de ses collaborateurs font semblant d'éteindre en même temps que d'autres attisent les braises. Du jamais vu dans le monde ! Quelle honte ! À moins d'un arbitrage de la CAF, les lions indontables courent tout droit vers un faux fait, ce qui serait inédit dans le monde du football pour une équipe de cette stature. Et puis, au-delà de l'amateurisme dans la gouvernance, il y a de la part du régime une volonté manifeste d'illustrer le peuple à travers cette fausse affaire FékaFoot-Miseb. Heureusement que les Camerounais ont compris que toutes ces conneries ne peuvent changer qu'en travers l'élection présidentielle de 2025 et ont entrepris de s'inscrire en masse. Rendez-vous en janvier 2021 pour la réouverture des inscriptions sur les listes électorales, car contrairement à ce que disent certains, l'inscription sur les listes électorales demeure ouverte, même en année électorale, du 1er janvier au 31 août. Seule la convocation du corps électoral étant de nature à suspendre les inscriptions. 2025, Fékoi, Fékoi, ça va quelque chose changer. Alors, voici, n'est-ce pas, la réaction du maître Sikati, qui donne son point de vue sur la situation qui se passe dans la Fédération Camerounaise de football. Alors, j'aimerais vous proposer donc cette autre vidéo. J'aimerais que vous l'écoutiez de façon minutieuse et attentive. Mais avant tout, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à ce message que je viens de vous lire. Est-ce que ce qui se passe entre l'Afrique à faute et le Micep ne serait donc pas quelque chose pour distraire le peuple camerounais ? Sinon, pourquoi est-ce que le président de la République garde le silence ? C'est-à-dire, il suffit simplement d'un seul mot, ou bien d'un seul coup de fil, ou bien d'une simple signature. Tout ça est fini. Il suffit d'un seul coup de fil du président de la République, ou bien de la présidence de la République, ou bien d'une simple signature, ou bien d'un seul décret, ou bien d'une seule parité. Tout ça là est fini. J'ai dit, à moins de cinq minutes, tout ça a fini. Je lui dis, quand il dit cinq minutes, c'est même beaucoup. Le temps du président de prendre le téléphone, appeler son secrétaire général, le temps du président d'appeler son secrétaire général, le temps de son secrétaire général d'appeler le ministère des Sports, le temps du ministère des Sports, d'appeler l'Afrique à faute, pour dire, je ne vais plus voir ça. C'est-à-dire que c'est le temps juste d'un appel, ou bien d'une signature. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne parlerait plus de ça. On ne parlerait plus de ça. Pourquoi est-ce que le gouvernement regarde le silence ? On a comme l'impression que ceci les arrange. Que l'image du Cameroun soit salie, ceci les arrangerait. Vous avez un entraîneur, sélectionneur, qui est devenu populaire à cause de l'équipe de Lyon dont TAP, à cause du Cameroun. Aujourd'hui, les personnes qui n'avaient jamais entendu Marbris connaissent qui est Marbris. C'est-à-dire que le gars aujourd'hui a la possibilité d'être recruté par certaines nations de football uniquement à cause du Cameroun. Grâce à cause du Cameroun, autant pour moi. Quelqu'un qui, 25 ans sans aucun résultat, aujourd'hui vient au Cameroun, manquer du respect à toute une fédération, manquer du respect à toute une icône, manquer du respect à tout un peuple. Et vous voyez, ce sont des Camerounais et certains membres du ministère qui sont en train d'encourager un Belge, un colon, un impérialiste à venir manquer du respect à un Camerounais en 2024. C'est quand même incroyable de voir comment les choses peuvent se passer au Cameroun de façon différente. Même si on n'aime pas Samet Tophis, même si on peut reprocher mille et une choses à Samet Tophis, nous sommes obligés de protéger nos ressortissants dans notre pays. Nous sommes, c'est-à-dire qu'entre un Belge, c'est-à-dire qu'entre un étranger et un Camerounais, le Camerounais doit d'abord défendre les intérêts de son pays, c'est-à-dire le Camerounais d'abord, avant de réfléchir que, hé, celui-là disait quoi ? C'est comme ça, en fait, que ça devrait se passer. Mais étant donné que nous sommes dans un pays où tout se passe toujours à l'envers, qu'est-ce qu'on va dire, donc, après tout cela ? C'est l'image du Cameroun qui est salie. C'est dans la boue, en fait. Pourquoi est-ce que les autorités ne parlent pas ? Quoi ? On ne fait pas le bras de fer avec l'État ? L'État ne s'est jamais trompé ? L'État s'est trompé, hein ? Laissez-moi vous dire que l'État s'est trompé dans bon nombre de dossiers. Allez dans les tribunaux, vous allez voir l'État du Cameroun contre telle société, l'État du Cameroun contre telle personne. Il y a des situations où l'État a perdu, hein ? Ne dites jamais que l'État ne se trompe pas, ou bien que l'autorité de l'État ne se discute pas. Il faut laisser ça. Les lois et les règlements devraient être respectés, et c'est de ça qu'il est question. Donc, dites-moi un peu ce que vous pensez en commentaire. Je vous propose donc de régaler cette vidéo, et puis on se retrouve après. Parce que si la Fédération avait un ton apaisé, doux, respectueux et civilisé, je vous juge qu'on ne serait même pas arrivé au deuxième stade. En êtes-vous sûr ? Parce que moi, je pense que tout ça vient des mauvaises correspondances, de l'arrogance, de la défiance, de la condescendance, du bras de fer, etc. Moi, je pense que si moi, je travaille à la Fédération, avec un courrier que j'envoie au ministre, la situation s'arrange. Avec un courrier de politesse, avec un courrier de respect, avec un courrier de demande de rendez-vous, avec des civilités. C'est tout ce qui manque à la Fédération. Franchement, moi, je suis le premier à reconnaître que la Fédération est dans ses prérogatives de choisir l'entraîneur, le staff, le lieu du match, etc. Mais quand tu as une Fédération qui te parle comme si elle est... C'est presque de la sédition, de la rébellion. C'est pour ça que l'État, moi, se demande que... Mais voilà une association qui a un agrément, mais qui nous traite comme si on était ses enfants. Comment tu peux ne pas avoir les stades ? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bus, tu n'as pas la sécurité, tu n'as pas la santé, tu n'as pas les relations extérieures, tu n'as pas l'espace et rien, tu n'as pas les avions, tu n'as rien. Mais c'est toi qui impose là où le match va se jouer. C'est surréaliste. La moitié des choses, c'est que quand tu n'as pas quelque chose, tu demandes à celui qui en a que s'il te plaît, est-ce que je peux jouer à Garoua ? S'il avait demandé poliment avant courrier, s'il vous plaît, on aimerait jouer à Garoua parce que le nom n'a pas accueilli les matchs depuis un bout de temps, etc. Le ministre allait répondre avec politesse et peut-être trouver une voie de sortie avec le nièce et on allait jouer à Garoua. Mais tu ne viens pas imposer à ton État que tu veux jouer à un endroit qui lui appartient et tu donnes les autres. C'est ça le véritablement fait. C'est un problème d'égo, d'orgueil et de défi. Donc, clairement, Frédéric Bungou, on a... Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les amis, parce que rien ne finit tant que ce n'est pas fini. Et donc, nous ne devons pas être distraits par rapport à tout ce qui est en train de se passer parce qu'après tout, ce n'est que le football. Lorsque le football va passer, nous reviendrons à notre réalité, aux réalités quotidiennes au Cameroun. Mais avant tout, consacrons-nous d'abord à ce qui est en train d'attirer notre attention et ne perdons pas en fait de vue. C'est ça qui est la question. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les amis. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, activez la code de notification. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez être alerté de mes prochaines vidéos. Alors, à très bientôt.